salut les amis et bienvenue au coin du livre tout d'abord je vous remercie de regarder ma vidéo n'oubliez pas de liker de liker ma page facebook le coin du livre à vienna et de vous abonner à ma chaîne youtube le coin du livre n'oubliez pas également que tous les livres que je vous présente vous les trouvez sur mon site internet www.lecoindulivre.ch on vend en occasion aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui n'est pas une romance un livre pour lequel j'ai eu un immense coup de coeur et que je vous recommande vivement il s'agit d'un bûcher sous la neige de susanne fletcher aux éditions j'ai lu dans ce livre en fait on va trouver coraille qui est accusé de sorcellerie et qui est emprisonné dans un cachot et elle va recevoir en fait la visite d'un ecclésiastique charles charles leslie et qui va venir en fait écouter son histoire puisque elle était présente en fait lors de la tuerie de glenco donc ce livre il se passe en écosse dans les plaines des islands et honnêtement on va dans tout le lieu de toutes les visites en fait donc charles il vient en visite et chaque visite elle raconte un petit peu de son histoire personnelle à elle elle va finir justement à la fin par le massacre qui a eu lieu donc dans la vallée glenco et c'était absolument incroyable tellement poignant et j'ai pas pu j'ai pas pu lâcher le livre en fait c'était vraiment magnifique la description que correct fait de des paysages de la nature et puis son approche aussi son approche vis-à-vis de la nature et son amour pour pour toutes les plans pour tous les aides les animaux tout ça c'était tellement beau et ça ça donne vraiment envie d'aller visiter l'écosse d'aller suivre ce périple qu'elle a fait c'était absolument incroyable vraiment magnifique et puis en même temps on a on a cette femme qui est accusée de sorcellerie accusé injustement évidemment et puis on a justement donc toute toute cette histoire puisqu'il ya des milliers de femmes qui ont été accusés et ils sont passés sur le bûcher sous cette accusation et puis elle en fait elle est dans sa dans sa prison et elle attend justement en fait qu'il cesse de neiger et attend le dégel pour que sa sentence soit appliquée c'est absolument terrible et on suit en fait et en même temps elle est tellement ensemble voilà elle sait qu'elle va qu'elle va mourir sur ce bûcher et puis il ya certaines fois elle s'en inquiète un petit peu comme se dire mais j'ai peur j'ai peur parce que je vais brûler j'ai peur que ça fasse mal enfin ce genre de choses et en même temps elle est tellement résolue et elle s'est dit et je sais que tout être doit mourir et moi aussi enfin ça va arriver c'est comme ça je dois je dois l'accepter c'était émouvant poignant absolument magnifique et puis quand elle raconte le massacre de la famille mcdonald donc dans cette vallée de glenco encore une fois elle nous parle de ses écossais bourrus qui ont eu de la peine à l'accepter elle l'étrangère elle l'anglaise qui a débarqué là comme ça et qui a commencé à aller faire des petits vols en échange de plantes des petites choses comme ça et quand on elle raconte justement les années qu'elle a passé au sein de ce village en fait de cette communauté et puis elle vit comme comment ça s'est terminé justement par l'attaque par les soldats anglais par les mœurs qui ont été perpétrés c'est vraiment juste incroyable et un plan de l'histoire qui est hyper intéressant hyper bien raconté dans ce livre avec vraiment un livre que je ne peux que vous recommander parce qu'il est absolument super donc ça c'est vraiment mon coup de coeur de ce début d'année c'est le premier livre que j'ai vu cette année 2019 que je vous recommande absolument il s'agit un bûcher sous la neige de susanne fletcher aux éditions j'ai vu qui est un livre poignant sur les accusations sorcellerie sur le massacre de glenco et sur l'histoire justement de ses clans des highlands en écosse qui vaut vraiment le détour de la lecture voilà alors c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo maintenant je vais faire qu'une seule vidéo par livre ce qui vous permettra de mieux les trier de choisir ce que vous avez envie de regarder ou pas et puis surtout ben voilà si vous avez aimé ce livre si vous l'avez lu si vous l'avez apprécié ou au contraire si vous l'avez pas du tout aimé n'oubliez pas de laisser des commentaires n'hésitez pas surtout pour laisser des commentaires sous cette vidéo comme je l'ai dit en début je vous remercie de me suivre sur facebook n'oubliez pas de liker ma page et de liker la vidéo de la partager aussi pour pour faire connaître ce livre et puis de vous abonner à ma chaîne youtube le coin du livre je les dis également je le rappelle tous ces livres tous les livres que je lis ils sont à disposition à la vente en occasion sur mon site internet www.lecoindulivre.ch voilà on se retrouve tout bientôt pour des nouveaux livres et des nouvelles histoires à bientôt